Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo très très rapide juste parce que j'avais des petites questions et du coup j'avais envie d'en discuter avec vous. Depuis une semaine ou deux, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête. J'aimerais bien commencer à faire certaines vidéos en anglais, par exemple des updates lecture concentrées sur un livre que j'ai lu en PO. J'aimerais bien, voilà, pour m'entraîner un peu à parler anglais parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui regardent certaines vidéos, certaines de mes vidéos et qui se rendent compte qu'elles sont en français alors qu'elles ne comprennent pas du tout le français. Enfin j'ai déjà eu quelques messages privés comme ça ou même messages sous les vidéos en me disant bah le titre il est en anglais mais vous parlez français. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas me lancer un peu dans ce petit défi là puisque sur le blog j'ai commencé à faire quelques, quand je fais une chronique d'un livre que j'ai lu en VO. J'essaie aussi de faire une partie chronique en anglais parce que bah moi ça m'entraîne, ça permet à des lecteurs qui ne lisent pas le français de comprendre ce que j'ai pu ressentir sur ce livre là. Et en même temps je vous fais aussi la chronique en français. Donc bien sûr les vidéos que je ferai en anglais je les ferai aussi en français. Si je présente un livre que j'ai lu en VO dans un update lecture anglais je le présenterai aussi dans un update lecture en français pour que vous continuiez à voir ce livre là. Voilà mais je voulais savoir en fait avec vous si vous préfériez que les vidéos en anglais je les fasse sur une autre chaîne ou que je les laisse sur cette chaîne là mais que sur chaque vidéo je mette un petit drapeau par exemple pour dire cette vidéo est en français ou cette vidéo est en anglais. Parce que souvent les titres update lecture ou book haul bah c'est déjà en anglais donc peut-être que vous ne serez pas et je voudrais pas vous perdre. Une deuxième question que j'aurais pour vous c'est pour tous les par exemple les parutions en VO de chaque mois que je fais. Est-ce que vous voulez que je continue à les faire en français ? Parce que par exemple même si vous ne lisez pas en VO même si vous ne comprenez pas forcément l'anglais ça vous intéresse de savoir ce qui sort dans les pays anglophones et ce qui pourrait bientôt arriver en France par exemple. Ou est-ce que vous préférez ou est-ce que si je les fais seulement en anglais ça vous irait parce que les personnes qui les regardent au final ce ne sont que des personnes qui lisent en anglais et qui comprennent l'anglais et qui pourront bien comprendre la vidéo en anglais. Voilà c'est mes deux petites questions. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous et connaître tous vos retours là-dessus. Sur ce je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !